Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet et août cet été, comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune, pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été, pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon, ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra. Et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée, parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-lui en commentaire. Enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses. Et bon, il y en a déjà sur lesquelles on va dire, j'ai déjà pas mal avancé, où je me suis repris des petites leçons là dernièrement. Mais là, bon, cet été, je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà, c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances. On nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool. D'ailleurs, là, moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eues avant, là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceur qui se profite un peu plus à l'horizon. Et je vous en souhaite un serment de tout cœur, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni là dernièrement. Puis en plus, avant d'être en vacances, généralement, on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après. Et comme ça, que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous. J'espère que tout se passera au mieux et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison. Voilà, voilà, et puis, bah écoutez, là donc, je vais faire juillet et août, je vais prendre le tarot mythique avec deux cartes pour juillet, début, début juillet, fin juillet. Ensuite, deux cartes pour août, début août, fin août. Vous aurez également une carte des archangés, des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci. Et puis, vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquels je remercie ma petite plumette, parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir. Et ces cartes sont absolument magnifiques. Donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été. Je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre-temps. Mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps pour moi, à tous les niveaux. Et enfin, quand je dis pour moi, ce n'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets. Et puis pour tout le travail que j'ai à faire. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant. Quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison. Après, c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération. Et là, ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux. Je savais qu'il y a des animaux qui allaient arriver. Et là, ça y est, ça commence aussi. Donc, je ne l'avais pas spécifié dans les services. Pour moi, ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des aides humains, qu'à des animaux. Donc, voilà, sachez-le. Et également, auprès des enfants. Alors, ça, ça avait déjà commencé un peu aussi. J'avais fait déjà du travail avec les fleurs de Bac. Eux, ils sont super réceptifs en plus. Donc, ça avait déjà donné de beaux résultats. Et les soins également. Donc, voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer. Donc, c'est pour ça. J'ai envie de prendre le temps. Je n'ai pas envie de faire les choses à l'arrache. Ce n'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses. De la même manière, comme là, on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo que j'avais prévue. Enfin, que j'avais déjà fait, en fait, des vidéos de présentation avant, mais elle ne me satisfait pas. Enfin, j'avais mêlé les énergies de la pleine lune. Donc, comme je vous ai fait un truc à part, là, je les recommence. Et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt. Donc, là, on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous. Et puis, voilà, on repartira comme ça et on finira du coup par les Gémeaux, dans l'ordre. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, n'aient pas trop au milieu de moi, je l'espère. Maintenant, comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux avec ma chère Lorraine Sourillante et Marie, voilà, c'est du travail aussi. En plus, elle vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux. Je vous prie de m'en excuser d'avance et puis, ça vous ira quand même. Comme là, de toute façon, ça va balader quand même jusqu'août. Il y aura quand même de quoi faire. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bel été. J'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime. Voilà, je vous dis au revoir et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Alors, comme je vous l'ai dit avec la vidéo de présentation, on y va avec le tarot mythique en quatre cartes. Première carte, première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet, première quinzaine d'août et deuxième quinzaine d'août. Ensuite, je vous mettrai une carte de l'oracle des déesses, des archanges et des rebelles sacrés pour avoir des compléments d'information. Et puis, on terminera par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Sachant également que vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis, je mets toujours également des liens en dessous de la vidéo dans le texte. De la même manière, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à la dame libérienne toute attachée, sans accent, at gmail.com. Et pour ceux qui veulent me soutenir, il y a une petite cagnotte qui a été mise en place pour le travail qui est fait. Vous verrez bien, vous ferez comme vous le voudrez. Et on commence tout de suite avec votre première quinzaine de juillet. Et nous avons le soleil, superbe, très belle arcane majeure, le soleil, et qui pour la peine va certainement éclairer tout le reste de votre tirage. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme ou si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré. Ça peut être également un homme extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Alors, le soleil, si ça devait être un signe, ce serait plutôt celui du lion. Mais bon, ça représente bien le thème du feu, donc ça pourrait tout à fait être votre signe également. Et cette carte, d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, vous l'aviez déjà eue au mois de mai. Je crois que ça parlait un petit peu comme ça de l'idéal que vous vouliez peut-être atteindre pour certains. Là, ici, donc, on a Apollon, celui qui voit loin, avec ses flèches et son arc qui exprime la capacité de voir son but avant que les émotions s'en emparent. Et puis, sa harpe, puisque selon lui, la musique élève l'âme. Donc, là, avec cette carte, on pourrait revenir ici, vous retitiller un petit peu au niveau du plexus solaire pour vous inviter à rayonner vraiment votre lumière, qui vous êtes, le meilleur de vous-même, votre noblesse d'âme. Et Apollon, c'est également le dieu de la beauté. Donc, on vient peut-être ici aussi vous inviter à en remettre sur différentes formes dans votre vie. Ça peut parler ici également, peut-être, en fin de vacances, en tout cas, que vous vous sentez bien. Ça parle ici de chaleur, de lumière, de joie, de foi également. Et en même temps, d'une certaine soif de savoir et de liberté qui tire vers le haut. Ça peut exprimer aussi le fait d'avoir envie de mettre certaines choses en lumière. Donc, là, pour cette première quinzaine, franchement, tout va bien, voire au mieux, même, sur quelque plan que ce soit. Il peut peut-être y avoir certaines rencontres pour les célibataires, des mariages, des associations, des engagements qui sont pris, pour ceux qui travaillent, des nouveaux contrats. En tout cas, on se sent plutôt optimiste, là. Et peut-être que certains vont avoir des clés de compréhension, même, par rapport au but de leur vie, ou au chemin, en tout cas, pour les atteindre. Donc, là, vraiment, ça part bien pour vous. On va voir la suite, maintenant, votre deuxième quinzaine. Et nous avons le roi de bâtons. J'allais dire de denis, pardon. Ça reste toujours dans le vœu, les bâtons. Donc, à nouveau, un homme de signe de feu qui peut être vous, un homme extérieur à vous, qui a ses qualités ou, tout simplement, les énergies du moment. Donc, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc, encore une carte très lumineuse, même encore un peu plus verte. On est bien dans l'abondance. Et avec les bâtons, ici, on vient plutôt sur le professionnel et le matériel. Donc, là, on a un homme qui est plutôt actif, dynamique, avec une belle énergie vive, excitante, audacieuse, impulsive, contagieuse, même pour certains. Ça a l'air vraiment d'être une belle énergie pour entreprendre, là, à laquelle on vous invite. Déjà qu'avec le soleil, on vous lançait un petit peu vers cette idée. Là, c'est un peu comme si, derrière, on venait asseoir ce qu'on voulait vraiment. Là, avec cette carte, on vient vous parler d'élaborer des nouvelles idées, de nouveaux projets, afin d'amener des changements dans votre vie et autour. On voit bien ici, également, avec la flamme qu'il porte, que, quelque part, la flamme est rallumée. Que ce soit au niveau sentimental, peut-être que certains auront envie, justement, de remettre un petit peu de passion. Et puis, pour d'autres, d'aller davantage vers, justement, ce qui les passionne au niveau du travail. Alors, en association avec le soleil, on parle ici d'épanouissement tant professionnel que créatif, notamment pour un homme. Il peut y avoir une certaine aide généreuse, une promotion, un succès public, des retombées financières. Et pour une femme, ça peut être avec son conjoint ou ses enfants, surtout si c'est des garçons. Alors, ça peut être dû à une certaine forme de fusion, à de la fierté par rapport aux études. Peut-être que certains ou certaines ont vu leurs enfants obtenir leur bac ou d'autres diplômes, là, en début de mois, ou commencer, carrément, même, une nouvelle activité. Pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'on réussit le travail qu'on a commencé dans sa maison, ou celui d'un de ses fils à l'étranger, ou ça peut être également un mariage avec une personne étrangère. Ça peut être aussi bien d'un autre pays que d'une autre ville, que d'une autre région, voilà, en tout cas, quelqu'un que vous ne connaissez pas à la base. Et on parle également d'estime et de soutien du père ou du pau-père dans certains cas. Donc là, ça continue plutôt bien. Là, on voit qu'il y a vraiment une position ici qui est assise. On peut peut-être même parler de chef, ou pour certains, qui peut-être a acquis également un certain savoir, et qui vient ici éclairer, on va dire, des associés, des collègues, de son savoir et de sa qualité de travail, par exemple. En tout cas, là, on est vraiment bien, ces deux premiers mois, qu'il y a beaucoup de travail, ou pas, que certains soient en vacances, ou pas, vous brillez, vraiment. Là, je suis en train de voir qu'il y a ces histoires de boucs, ici, on parlait de lion, en animal totem, je vous mettrai les liens pour les deux. Et puis, on va passer maintenant à la première semaine d'août, et là, nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, là, on va plutôt dans l'élément R, donc ça serait plutôt un signe balance, gémeaux, verso. Ici, plutôt une femme. Alors, avec cette carte, je vous avoue, il y a celle-ci qui était venue également en même temps. Vous voyez, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle, elle est plutôt dans l'eau, signe d'eau. Alors, quand je dis les signes, ça peut être les ascendants aussi, entendons-nous. Donc là, c'est plutôt scorpion, poisson, cancer. Et il me semble que cette reine, vous l'aviez déjà eue, donc c'est peut-être également la personne avec qui vous êtes, ou vous retrouvez dans le féminin sacré, ou extérieur à vous. Mais je ne pense pas ici que ce soit forcément deux femmes différentes, mais plutôt que cette carte, elle vient en complément, justement, par rapport à l'as d'épée. Parce qu'on vous parlait avant de nouvelles idées, de nouveaux projets, etc. Et là, comme on est plutôt sur le plan du mental et de l'esprit, il y a vraiment une explosion d'énergie brute, une nouvelle vision de vous-même, du monde extérieur, qui est en train de bousculer un petit peu l'ordre établi, que ce soit des croyances, des idées, des processus. Et on a Athéna, la déesse de la justice, qui vient ici, vous voyez, avec sa grande épée, pour trancher un petit peu comme dans le vif. C'est-à-dire qu'elle a bien son pouvoir de décision, maintenant, faites toujours attention, à ne pas tomber non plus dans un excès de rigidité, pour plutôt être dans le conflit, la souffrance, la douleur, la peine, mais plutôt aller justement du côté de la lumière, en essayant de trouver davantage de nouvelles solutions, perspectives, des choses vraiment qui vous enrichissent, d'être plutôt dans la résolution des conflits. Vous voyez, comme la reine de coupe, elle, elle est quand même beaucoup plus posée, beaucoup plus sage, ses émotions, justement, elle les maîtrise. Et quand on parlait ici de raviver la flamme, justement, comme là, c'est quand même le début d'une série, c'est que ça parle toujours d'un commencement, il y a peut-être justement comme ça une idée de renouveau qui est à lancer avec cette reine de coupe, ou en tout cas, entre ces deux personnages. Alors, Athéna, comme elle, c'est une guerrière, elle a davantage l'esprit de lute, elle peut avoir un petit côté rebelle, mais en tout cas, ici, il y a l'air d'avoir besoin de balayer en profondeur vraiment quelque chose, que ce soit tant au niveau de la structure que de la conception, que d'un certain état d'esprit sur la vie ou sur son travail ou autre. Il y a des petites difficultés comme ça qui peuvent un petit peu surgir, mais si vous en prenez conscience, vous allez pouvoir les intégrer, justement, dans votre quotidien. Ici, c'est un petit peu comme s'il se passait quelque chose qui va vous permettre de comprendre que vous ne pouvez plus agir comme vous l'avez fait avant, mais pas dans le sens où c'était forcément super mauvais, parce qu'on voit qu'ici, vous êtes quand même plutôt bien, mais où vous pouvez quelque part monter, pour moi, à nouveau d'un cran, plutôt. Parce que l'ASDP, généralement, le fait suite à des conflits qui étaient inévitables, mais qui viennent vraiment encore bien d'avant. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à résoudre avec ça. Donc, je pense qu'il y aura une décision à prendre par rapport à cette personne, à voir vraiment ce qu'on fait après, derrière. Et l'ASDP, en complément avec le soleil, ça vient parler ici de fierté, de joie quant à une réussite sur quelque plan que ce soit, une belle élévation personnelle. Alors, on revient ici sur les diplômes, le lancement d'une activité, des affaires fructueuses, un bon niveau de vie. Pour certains, ça peut être également un procès gagné. Ça peut être également une guérison, comme une reconquête amoureuse. Voilà ce que je vous disais juste avant. Pour d'autres, ça peut être la présentation, par exemple, d'une personne qui vient de rencontrer à leur famille. Il peut y avoir des fiançailles, un mariage, la conception de la naissance d'un enfant. Il peut y avoir des déclarations, des fêtes et des cérémonies. Donc, ça reste quand même plutôt joyeux. Donc, vous voyez, quand je vous disais que, bon, là, pour moi, ça a l'air plutôt de monter d'un cran qu'autre chose. Il y aura peut-être effectivement des petites choses ici, dans la première quinzaine, qui vont venir, on va dire, vous chatouiller un petit peu, mais qui venaient vraiment bien avant. Mais apparemment, vous avez l'air d'avoir toutes les capacités pour pouvoir, justement, faire au mieux avec ça, pour pouvoir avancer vers davantage que vous voulez, et surtout vers davantage de bonheur, parce que ça a l'air vraiment d'avancer dans le bon sens. Alors, je vais décaler un peu cette carte. On va voir maintenant ce que vous réserve la fin de mois. Et bien, voilà, le cavalier de coupe. Voilà, ça y est. Hop ! Alors, le cavalier de coupe, vous voyez, on revient ici, donc, au niveau des émotions. Vous avez vraiment des cartes lumineuses, hein. Franchement, il n'y en a pas, une sombre. Alors, là, on a à nouveau un homme qui est représenté ici, qui est percé, qui, lui, a vécu vraiment de multiples aventures pour des raisons sentimentales, avant vraiment de trouver l'amour. Donc, avec le cavalier, il y a des histoires de déplacements assez rapides. On peut partir en voyage pour certains, on peut déménager, on peut avoir des changements au niveau professionnel. Bon, là, on n'est pas tant dans les histoires de mutations, vu qu'on est plutôt dans les coupes. Mais bon, ça pourrait être possible aussi. Mais là, pour moi, on est plutôt, comment dire, percé. Ça représente vraiment plus l'homme romantique, le prince charmant, le chevalier. Donc, peut-être que vous avez compris, juste avant, justement, à cause de l'as d'épée, par rapport à cette personne, si c'est de la voie de vue sentimentale, par exemple, ce qu'il fallait faire pour pouvoir repartir de l'avant avec cette personne, parce que les cartes sont relativement bonnes. Donc, moi, je n'ai pas franchement l'impression que vous soyez obligés de faire un choix entre deux. Enfin, ça ne me vient pas de cette manière-là. Après, vous m'en direz. Et en association avec le soleil, on parle vraiment de chance au niveau sentimental. Donc, il y a des réconciliations à prévoir, des retrouvailles, du réconfort des siens, une certaine fusion au niveau conjugal, voire une sexualité heureuse. On parle à nouveau de conception, de joie, de complicité avec ses enfants ou de ses frères et sœurs. Pour d'autres, ça peut être un voyage d'amour ou d'agrément au soleil. On parle ici de vacances d'été, justement, on est en plein dedans. Il peut y avoir certaines rencontres qui sont rapides et pour lesquelles il peut, malgré tout, y avoir un engagement sincère, peut-être une mise en ménage subite. On parle à nouveau de fiançailles et de mariage. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Félicitations, en tout cas, pour ceux qui sont dans ce cas-là, vraiment. Pour d'autres encore, des rentrées d'argent, des ménagements ou des embellissements, vraiment, de son domicile afin de s'y sentir au mieux. Donc, franchement, vous avez vraiment l'air d'avoir un beau mois d'août. Quand je vous disais que les choses avaient l'air d'aller dans le bon sens, on a la carte du 10 de coupe en fond, en sous-jacent, qui est vraiment celle du mariage, du couple par excellence, de la satisfaction, du bonheur ultime, si vous préférez. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous ce mois-ci. Il y a beaucoup de verre. Ça, c'est plutôt le chakra du cœur, l'abondance à quelques niveaux que ce soit et la guérison. Il y a énormément de lumière. Vous avez quand même différents aspects qui ressentent. Ça a l'air plutôt bien équilibré. Donc, voilà, à vous de jouer. On va passer maintenant à la carte de l'oracle des déesses et nous avons eu Ostara. Fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, on va la mettre ici, Ostara. Bon, alors, c'est marrant parce qu'ici, on est quand même plutôt en été et cette carte ici, elle vient davantage nous parler du printemps. Il y a la panpac, il y a des jonquilles, il y a des petits œufs aussi qui sont là, je pense, pour représenter également la fertilité, ce qui demande à éclore, tout simplement. Et puis, elle jette comme ça des fleurs. On pourrait presque croire qu'elle est en train de semer des petites poussières d'étoiles, de faire des vœux. Alors, c'est peut-être juste pour vous dire de bien faire vos vœux aux nouvelles lunes qui auront lieu et de ne pas oublier de les renouveler aux pleines lunes si vous le voulez également. Et en même temps, ce n'est pas complètement incohérent avec votre jeu parce que le printemps, c'est quand même le moment où la lumière se fait vraiment la plus vive, que ce soit dans le corps, dans l'esprit, au niveau de la nature, il y a la sève qui remonte, il y a toutes les énergies justement qui remontent à ce moment-là. Et vous, ça a l'air vraiment d'être assez comme ça au niveau des énergies. Ça remonte, ça s'enflamme à nouveau. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est là, qui ne demande qu'à naître. Et Ostara, comme ça justement, elle vous propose d'ensoleiller votre univers intérieur comme extérieur, c'est-à-dire de vous entourer de fleurs, d'égayer un petit peu. Alors, ça peut être vœu de déco avec certaines couleurs, comme ça peut être certains vêtements également pour vous. Et si elle vous invite à ça, c'est pour que vous puissiez faire émerger vraiment de nouvelles occasions pour amorcer des nouveaux projets, des nouvelles idées avec cette belle énergie. Je vais vous donner d'ailleurs les autres significations qui sont données par cette carte. Cette carte signifie une grossesse. Vous serez impliqué avec succès dans un projet de conception, d'adoption ou de démarche en vue de la garde d'un enfant. Votre souhait se manifestera pleinement au printemps. Quelque chose d'ancien sera renouvelé. Votre nouvelle idée ou entreprise connaîtra du succès. c'est le moment d'effectuer des changements dans votre vie. Donc elle tombe quand même plutôt bien. D'autant que le totem du saumon qui est ici parle également de fertilité. On va voir maintenant la carte issue de l'oracle des archanges et là nous avons eu transition professionnelle l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors on parlait de réunir la flamme au niveau sentimental. il semblerait que ça puisse être également au niveau professionnel. Peut-être que si vous êtes un homme ou vous reconnaissez dans un homme ici c'est une collègue. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vous associez ou vice versa. Et que du coup vous allez pouvoir ensuite mener de nouveaux projets ou que pour pouvoir justement être heureux d'enventer couple il y a une transition professionnelle qui est à faire. Samuel en tout cas ça veut dire celui qui voit Dieu. Alors vous avez déjà Apollon qui est celui qui voit loin quand même pas mal. En fait Samuel c'est un petit peu comme un conseiller d'orientation. Là il vient dire à ceux qui ont prié pour avoir de l'aide sur le plan professionnel qu'ils vont l'avoir et que même si tout changement peut être un petit peu stressant il peut vraiment vous aider à vous défaire de tout ce qui n'est plus bon pour vous tout ce qui est vétuste. On avait déjà cette idée ici de renouvellement un petit peu comme un recyclage ça peut être peut-être pour certains le fait de se servir des connaissances qu'on a déjà réussi à avoir à acquérir mais pour en faire quelque part autre chose pour faire place vraiment à quelque chose de nouveau et de plus adapté par rapport à vous vos objectifs vos passions donc soyez bien attentifs aux idées aux rêves aux répétitions avec les synchros par exemple parce que c'est souvent comme ça qu'on vous donne en fait les infos qu'on répond si vous préférez à vos questions donc regardez bien où on vous met les pieds parce qu'on risque de vous ensemer sur votre chemin et sachez également que même si vous ne voyez pas forcément la route toute entière faites confiance on vous donnera des infos au fur et à mesure pour vous confirmer que vous êtes bien ou pas sur le chemin qui est à prendre alors ces cartes c'est marrant je crois que c'est les scorpions juste avant vous qui l'avez eu on va voir maintenant la dernière carte avec l'oracle des rebelles sacrés et vous avez eu 24 renaissance prudence demandée alors je rigole parce que je trouve ça quand même assez fort de café parce que j'ai vraiment rebattu toutes les cartes donc les scorpions avaient celle-là mais ils avaient également celle-là aussi alors vous voyez bon elle a l'air un peu sombre comme ça mais on voit un papillon vert qui est quand même le signe de la transformation et la couleur verte qui est celle de l'abondance mais également celle de la guérison donc moi je la vois vraiment comme une belle carte donc vous voyez qu'il y a quand même un renouveau ici qui est confirmé qu'on retrouve ici avec l'as d'épée mais qu'il ne va pas falloir vouloir y aller trop vite non plus c'est-à-dire que dans tout process créatif c'est normal qu'il y ait des moments où vous ayez le sentiment de vous sentir un peu plus vulnérable d'avoir des doutes et c'est normal parce que quand on commence comme ça quelque chose de nouveau c'est un peu normal de faire des premiers pas qui peuvent être un petit peu hésitants comme ça au début on ne peut pas arriver tout de suite à la croissance la plus totale ou à la maturité mais en tout cas c'est quelque chose qui est en train de s'installer et de se mettre en place donc il y a une nouvelle énergie vraiment qui émerge si vous ne l'aviez pas compris là on vous le redit encore une fois maintenant elle a besoin de toute votre intention et de tous vos soins et ça que ce soit pour un nouveau projet que ce soit également pour une nouvelle relation une relation ça a quand même besoin d'être entretenu avec de la tendresse de la gentillesse de la séduction un peu de romantisme voilà ça ne fait pas de mal un petit peu en tout cas de ne pas considérer les gens comme acquis ni parce qu'on a des idées de se dire super je les ai et puis de s'arrêter là il faut faire comme le cavalier de coupe et avancer quand même derrière donc si vous avez des moments d'hésitation gardez confiance restez fixé sur la lumière ça ne durera vraiment qu'un moment et puis pour certains on vous demande de bien protéger vos idées pour certains peut-être de les garder encore un peu tant que ça n'est pas arrivé justement à pleine maturité enfin que vous ne savez pas encore comment vous allez faire complètement les choses alors peut-être pas jusqu'au bout comme on vous l'a évoqué avant mais au moins en grande partie parce que ça risquerait peut-être de faire peur à certaines personnes ça pourrait peut-être les surprendre peut-être qu'il y en a qui sont aussi bien dans leur train-train dans leur vie et qu'ils ont un petit peu peur du changement que ça les bouscule comme on vous le disait de toute façon tout changement quelque part est stressant donc montrez-vous sage protégez votre sanctuaire intérieur en l'embellissant comme on vous le disait déjà avant et puis pour certains en cas de dispute sachez lâcher prise et sortez également tout le négatif que vous pouvez avoir dans votre tête histoire de ne pas rester dessus de ruminer de vous faire des films qui n'ont pas lieu d'être ça serait vraiment dommage vraiment restez centré sur votre cœur sur votre lumière et la compassion envers vous-même comme avec les autres pour bien mener les choses à bien il faut vraiment ici rester en paix justement on vous disait qu'il y avait deux côtés avec Athéna par rapport à Salam choisissez celui où vous trouvez des solutions pour faire la paix plutôt que de tomber dans les conflits et autres alors comme les scorpions je ne peux pas vous le faire en mode PNL donc je vais vous donner le processus de guérison tout entier fermez les yeux et détendez-vous concentrez-vous sur votre respiration imaginez le monde extérieur disparaître et entrez dans l'espace silencieux de votre cœur vous y êtes en paix imaginez que dans cet espace un beau bourgeon tendre émerge de la terre il a rassemblé énormément d'énergie pour passer à travers la graine et monter vers la lumière totalement déterminé à devenir une plante adulte imaginez que vous montez avec joie et amour la garde auprès de ce germe protégez-le des bottes qui peuvent le piétiner ou des insectes qui s'intéressent à lui restez centré dans votre cœur autour de vous et du germe se trouvent de nombreux êtres d'amour inconditionnel ce sont peut-être des ancêtres des guides spirituels des êtres de lumière ou même des anges sentez les êtres d'amour inconditionnel vous soutenir lorsque vous protégez le germe sentez l'obscurité tomber autour de vous et du cercle de lumière que forme votre cœur sentez que vous restez calme centré et détaché concentrez-vous sur l'amour que vous avez sur le germe regardez-le pousser et devenir fort tout est bien vous pouvez lui murmurer tu es en sécurité et tu vas pousser et fleurir grâce à l'amour inconditionnel voilà vous pouvez bien sûr répéter ce processus de guérison autant de fois que vous le sentez et que vous l'estimez nécessaire donc là pour la peine je trouve que ça luce quand même plutôt bien votre tirage de la lumière il y en a de la détermination il y en a je pense que l'envie vraiment de remettre de lancer quelque chose de nouveau de refaire pousser justement certaines choses donc je pense que là ça va remonter on va dire quand même ici et après hop là ça va pouvoir être lancé après pendant cet été en tout cas vous avez vraiment un beau jeu vous avez des cartes très lumineuses là j'y repense maintenant le violet c'est quand même la couleur de la transmutation aussi là ce bleu là j'irais plutôt sur le troisième oeil un peu de communication ici sinon vert jaune enfin franchement vous avez pour moi c'est plutôt bien équilibré c'est plutôt bien réparti franchement je ne suis pas inquiète pour vous et justement comme il n'y a pas de hasard j'ai enfin eu ce cristal de bismuth qui est en réalité plutôt un métal je l'ai reçu ce matin et en fait c'est une pierre qui aide à la transformation à la cohésion et à apporter de la gaieté j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour vous et puis pour finir en accord avec vos guides et avec les miens on a eu en fleur de bac pour le mois de juillet olive alors pour ceux qui ne connaissent pas je vous mettrai un lien en dessous mais olive je comprends mieux pourquoi on l'a eu parce que d'un point de vue émotionnel c'est vraiment une fleur qui apporte du dynamisme du retour à la vitalité par le ressourcement du repos récupérateur vous voyez une sorte de régénération physique et mentale et elle aide vraiment contre l'épuisement et le surmenage donc vu que vous avez l'air bien déterminé que vous avez envie de lancer des choses je pense que ça vous fera pas de mal justement d'être soutenu avec cette fleur et puis la deuxième pour le mois d'août c'est gentiane et celle-là elle vient apporter de la force de la persévérance de la constance et de la stabilité de l'optimisme aussi et de la détermination pour atteindre ses objectifs donc bon on y est tout comme elle aide à passer à travers les obstacles donc si jamais il y en a mais franchement moi je suis pas franchement inquiète pour ça je pense que vous allez vraiment les relever finger in the nose enfin en tout cas vous avez les capacités vraiment de les surmonter après à vous de voir ce que vous choisirez et puis cette fleur elle aide aussi contre le découragement la lassitude et la mélancolie ce qui peut être un peu supposé on va dire par le cap lié de coupe bien que pour moi on soit plus dans le romantisme pour remettre justement un petit peu de peps de jeu de complicité de joie tout simplement dans les rapports avec les gens quels qu'ils soient donc voilà pour vous pour cet été les sagittaires je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout je vous souhaite un très bel été prenez bien soin de vous reposez-vous bien bonne chance à tous ceux qui lanceront des nouveaux projets ou qui s'engageront qui connaîtront des naissances et autres vraiment je vous souhaite que le meilleur et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt au revoir les sagittaires Sous-titrage Société Radio-Canada